C'était sur l'autoroute aux environs de 17h que nous nous rendions tous à ce rendez-vous de dernière heure, les traits tirés par la fatigue accumulée, l'esprit hanté par le contexte, qu'allait-il se passer ? Patrice au volant essayait de détendre la coche ferre, mais rien ne pouvait effacer l'image d'angoisse de cette mère qui quelques heures auparavant la gorge serrée nous demandait de venir rencontrer son fils hospitalisé. Le paradoxe donnait envie de crier, notre épuisement n'était rien, les sures sont l'illuttées pour exister du jour au lendemain, dans le coma il s'est retrouvé, sans que personne ne s'y attende, son corps de lui s'est joué, j'avais un passement au coeur, effaçant toute bonne humeur, plus nous nous rapprochons, plus les secondes sont les désheurs, le front couvert de sueur, je priais pour le meilleur, il est si jeune père, laissez-le goûter au bonheur. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil ? Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil ? Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La crainte d'être envahie par ses peurs, monte dans l'ascenseur, j'en ai des frissons de douleur, par humilité, je n'ose lever les yeux, beaucoup trop dur à accepter, beaucoup trop douloureux, aurais-je la force d'avancer ? Dieu se le sait, la scène se passe de glace, je ne peux pas bouger, j'ai gardé la tête baissée, pour cette famille déchirée, le silence m'avait tué, impossible de parler, comment vivre puisque notre destinée est de partir ? Quelle porte empeintée, sans jamais avoir à mourir ? Placée devant ces alternatives, qui me révoltaient ? Peut-on vraiment quitter ces interrogations posées, je reste sans voix ? Pourquoi la vie est si fragile, les situations difficiles, comment ne pas perdre le fil ? Venu te voir, ces quelques présents étaient pour toi, mais ce long couloir, nous séparait déjà. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil ? Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil ? Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. Duréalité, duré, duréalité, David causé par une absence, duréalité, pleuré, pleuré, pleuré sur son sort n'efface pas les remords. Sa soeur nous remercie tous d'être venus pour lui, il aimait notre musique, elle vivait à travers lui, insensible à notre philosophie, non il l'avait saisi, mais avant qu'on ne vienne il était déjà parti. Que dire à une mère que la souffrance agresse, meurtrie par la vie, je ressens ce sentiment de détresse, frappé de plein fouet par les remords, si j'étais arrivé quelques minutes avant il serait là encore. Accoupi auprès de son corps, qui semble froid, son meilleur ami lui parle pour lui, il est toujours là, persuadé qu'il y a une vie après la mort. Désormais leurs secrets resteront gardés comme un château fort. Je te revoyais les bras en l'air à tous nos concerts, Martin et toi étiez nos supporters les plus sincères. En ta mémoire, crois-moi, nous continuerons de nous battre, je me rends compte aujourd'hui que la vie n'est qu'une étape. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil ? Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. La vie est si fragile, les situations difficiles, le destin nous déroute, comment ne pas perdre le fil ? Les années passent, les blessures laissent des traces, la peine en moi est si profonde que rien ne l'efface. Deux réalité, deux réalités, deux réalités. David posé par une absence, deux réalités, pleurer sur son sort n'efface pas les remorques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.